Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15, voici les titres de l'actualité. Au Nigeria, les choses se durcissent pour Abdelahi Gondudjei, président du parti All Progressive Congress au pouvoir, en cause d'une suspicion de corruption, notamment pour des allégations de peau de vin tentées contre lui par le gouvernement de l'État de Kano. Vous aurez plus de détails dans ce journal. Renforcement de la relation de coopération bilatérale entre le Mali et la Mauritanie, le ministre des Affaires étrangères de la Coopération Internationale, Abdoulaye Diop, accompagné de son collègue Sayo Kamara, ministre de la Défense et des anciens combattants, a été reçu par le président de la République islamique de Mauritanie, Mohamed Oldsheikh Al-Ghazaoumi, dans le cadre d'une visite de travail et d'amitié. Et puis, en fin de journal, nous recevons Maktar Kamara, co-organisateur de la marche des terrailleurs sénégalais, un événement pour honorer ses soldats africains. L'événement va se dérouler le 8 mai prochain, avec un top départ à l'Arc de Triomphe. Il sera avec nous en fin de l'édition pour en parler. Au Nigeria, le président national du parti Old Progressive Congress au pouvoir, Abdoulaye Gondjudje, a été suspendu de ses fonctions à la tête du parti politique ce lundi 15 avril, pour corruption présumée, notamment pour des allégations de peau de vin tentées contre lui par le gouvernement de l'État de Kano. Sept co-accusés, dont sa femme et son fils, sont également dans le collimateur de la justice. Le présumé crime financier est estimé à près de 1,5 milliard d'honneur. Le président national du parti au pouvoir du Nigeria, le congrès des progressistes, EPICI, Abdoulaye Gondjudje, a été suspendu de son poste à la tête de la formation politique le 15 avril 2024. Il a été suspendu pour corruption présumée, notamment pour des allégations de peau de vin portées contre lui par le gouvernement de l'État de Kano. Avec sept co-accusés, parmi lesquels son épouse et son fils, le président de l'EPICI est accusé de crime financier d'une valeur de près d'1,5 milliard d'honneur. Si vous regardez la disposition relative à la section 23, l'article 21 de la Constitution de l'APC, en particulier le paragraphe 9, vous comprendrez que ces allégations particulières ou les accusations portées contre l'ancien gouverneur sont une raison suffisante pour que les dirigeants du parti reçoivent une plainte et y donnent suite. Le président national de l'EPICI a été gouverneur de Kano de 2015 à 2023. À la fin de son mandat à la tête de l'État du nord du Nigeria, Abdoulaye Gondjudje a été face à ses premiers démêlés avec la justice. Convoqué pour une audition par la Commission des plaintes publiques et de lutte contre la corruption de l'État fédéré, il a bénéficié en mars 2024 d'une décision de la haute cour fédérale de Kano interdisant des poursuites contre lui. J'attendais qu'il démissionne honorablement parce que ces accusations sont de lourdes allégations qui, malgré son statut d'ancien gouverneur de l'État de Kano et de président national du parti, qui est le parti au pouvoir, se font attendre depuis longtemps. Pour les leaders de l'EPICI, la suspension du président national du parti répond à l'engagement du chef de l'État nigérien, Bola Tinobu, dans la lutte contre la corruption. Le gouvernement de l'État de Kano, dans la poursuite pénale intentée contre les huit défendeurs, a déclaré avoir réuni 15 témoins pour comparaître devant la cour. L'affaire est fixée au 17 avril 2024. Le parti au pouvoir au Nigeria indique que la suspension de son président sera maintenue jusqu'à ce que son innocence soit prouvée. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Abdoulaye Diop, accompagné de son collègue Sadio Kamara, ministre de la Défense et des Anciens, combattant, a été reçu ce lendemain 15 avril par le président de la République islamique de Mauritanie, Mohamed Ould, cher Al-Ghazouni. Dans le cadre d'une visite de travail et d'amitié, les deux pays voisins veulent maintenir les bonnes relations multiséculaires liées par l'histoire, la géographie, la culture et la culture. Je vous propose d'écouter Abdoulaye Diop, ministre malien des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Ce message se situe naturellement dans le cadre du renforcement des relations de voisinage, d'amitié et de fraternité séculaire entre la République islamique de Mauritanie et la République du Mali, mais aussi dans le cadre des échanges constants entre le président Gouita et son frère aîné, le président Al-Ghazouani, pour maintenir et renforcer les relations bilatérales entre la République islamique de Mauritanie et le Mali, de pouvoir aussi procéder à un large échange de vues sur la situation dans notre région au moment où le président Al-Ghazouani a cette responsabilité particulière, d'assumer les charges de président en exercice de l'Union africaine. Naturellement, les échanges ont porté sur la situation de la région, mais sur la situation continentale. Les échanges ont également porté sur une évaluation de la situation sécuritaire dans notre région, mais en particulier sur ce que la Mauritanie et le Mali peuvent et doit faire au quotidien pour pouvoir travailler ensemble dans le cadre d'une coordination, dans le cadre d'une synergie d'action, dans le cadre d'un dialogue continu pour pouvoir renforcer la sécurité au sein de nos pays, entre nos pays et travailler pour pouvoir sécuriser le mouvement de nos populations. et je dois vous dire que nous partons rassurés par rapport à l'engagement du président de la République islamique de Mauritanie d'oeuvrer au quotidien pour pouvoir répondre toujours aux attentes de nos populations, mais aussi pouvoir renforcer cette bonne qualité de relation entre nos deux pays. La quatrième édition du Cyber-Africain Forum s'est ouverte ce lundi 15 avril à Abidjan, la capitale ivoirienne. Il est placé sous le thème risque cybernétique et intelligence artificielle. Quelle stratégie de défense face aux nouvelles menaces numériques ? À travers ce forum, le continent africain, qui se comptera à coups de milliards d'habitants en 2050, veut aussi maîtriser le monde de l'intelligence artificielle et de la cybernétique. Plus de mille personnes prennent part aux travaux de ce forum. Philippe, à quoi ? La quatrième édition du Cyber-Africa Forum a officiellement débuté. Le lundi 15 avril 2024 à Abidjan, en Côte d'Ivoire, sous le thème risque cybernétique et intelligence artificielle. Quelle stratégie de défense face aux nouvelles menaces numériques ? Dans l'air du temps, cette thématique devrait permettre de renforcer les capacités des acteurs clés du secteur numérique africain et approfondir les réflexions pour permettre au continent de faire face aux enjeux liés à l'intelligence artificielle. On a besoin de l'intelligence artificielle pour la prise de décisions lors des incidents et lors des problèmes. Donc on a besoin des tableaux de bord qui vont aider l'être humain à prendre les décisions au bon moment. Et aussi, on a besoin de l'intelligence artificielle pour se projeter dans le futur. Au premier trimestre 2023, l'Afrique a enregistré le plus grand nombre de cyberattaques hebdomadaires moyennes par entreprise, avec 1984 attaques en moyenne, selon les données du Checkpoint Research. Fort de cette statistique, le Cyber-Africa Forum souligne l'importance de renforcer la protection des systèmes informatiques sur le continent. L'intelligence artificielle offre des opportunités pour la transformation numérique d'Afrique car elle incarne l'espoir, l'innovation et le progrès. L'intelligence artificielle est un puissant outil de prix dans la vie s'est donné, à la maintenance prédictive dans les industries et à la facilitation du diagnostic L'IA est au cœur d'une révolution numérique mondiale depuis quelques années. Selon l'ONU, l'intelligence artificielle a le potentiel de contribuer à hauteur de 15 700 milliards de dollars US à l'économie mondiale d'ici 2030. De ce montant, 1200 milliards US dollars pourraient être générés en Afrique, soit une hausse de 5,6% du produit intérieur brut du continent d'ici 2030. D'où la nécessité pour l'Afrique de mettre sur pied des stratégies d'adaptation à l'IA. La sixième édition de la marche des tirailleurs sénégalais se prépare le 8 mai prochain. Il sera question de commémorer les soldats africains qui ont participé aux guerres françaises. L'importance de cet événement est de célébrer les 313 soldats tirailleurs sénégalais qui ont perdu la vie sur le sol français. L'autre point fort est de leur rendre hommage mais aussi de permettre aux familles des anciens soldats de savoir où se situent les tombes de leurs aïeuls et notamment de souligner la particularité de l'engagement de Sérini Faloufal, fils aîné de Mamcher. Ibrahim Fal, le fondateur de la philosophie du baïfalisme qui fut également parti de ce contégent des tirailleurs sénégalais. Maktar Kamara, co-organisateur de cette commémoration est l'invité de cette édition. Bienvenue sur Africa 24. Bonjour Aïssato, merci pour votre invitation. Vous allez commémorer le 8 mai prochain la mémoire de Sérini Faloufal. Pourquoi c'est important pour vous ? C'est important pour deux raisons. La première est de rendre hommage à tous les tirailleurs sénégalais parce qu'au-delà de Sérini Faloufal, c'est tous les tirailleurs sénégalais qui seront mis à l'honneur ce jour. La deuxième est de rappeler les liens séculaires pour ne pas dire assez fortes entre la France et ces tirailleurs sénégalais et notamment la communauté mouride. Donc ces deux aspects conduisent à célébrer ce 8 mai. Qui était Sérini Faloufal et quel rôle a-t-il joué dans les guerres françaises ? Alors Sérini Faloufal, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure, est le fils aîné de Mame Sheribraïma Fal. Lorsque FEDERB a voulu créer le corps des tirailleurs sénégalais et qu'on a demandé à Sérini Bamba de fournir des contégeants, il a fait partie de ce contégeant sur le numéro matricule 2222. Il n'était pas seul. Il y avait un fils d'un guide religieux de la communauté tijane. Ses deux frères, à savoir Sérini Abdullahi Faloufal et Sérini Bassiroufal. Sérini Abdullahi Indar, qui est d'ailleurs le père du président de l'association qui permet cette célébration, à savoir Sérini Sheroufal Khadigay. Et il a eu un rôle de précurseur. Lorsqu'il fallait envoyer, « Cher Ibraben Faloufal a dit à Sérini Touba, il faut qu'on soit exemplaire, qu'on donne l'exemple nous-mêmes. » Donc son fils a été envoyé avec son petit frère et sa bravoure, son courage a été loué, chanté. Malheureusement, il n'est jamais retourné. Il est tombé sur les champs lors de cette première guerre mondiale. Justement, là, vous parlez du Sénégal ou d'un soldat sénégalais, mais il n'y avait pas que des Sénégalais dans le contingent des tirailleurs sénégalais. Effectivement, même si le premier contingent a été créé à Dakar, c'est au-delà de l'Afrique noire, ça va jusqu'au Maghreb. C'est la raison pour laquelle on compte fédérer, à travers cette manifestation, tous les pays qui ont pris part à ce corps des tirailleurs sénégalais pour pouvoir aller au-delà du Sénégal et fédérer, faire une belle fête, une belle rencontre. C'est une sorte de devoir de mémoire. Pourquoi la date du 8 mai et pourquoi l'Arc de Triomphe ? Le 8 mai, vous savez qu'on célèbre les victimes qui sont tombées civiles ou militaires. La France en a fait une belle fête et le Sénégal a voulu ne pas être absent de cette fête. Pourquoi ? Parce que la France et le Sénégal, comme on le sait assez souvent, les lions sont très, très forts pour rappel. Lorsqu'il a été question en 1951 d'appels volontaires pour aider à renforcer le franc, la ville de Touba avait participé à hauteur de 500 000 francs en faveur de l'administration française. Autre chose, je ne sais pas si beaucoup le sait, mais ils le savent plutôt en 1951, après la Seconde Guerre mondiale, pour reconstruire la ville de Beauvais, les Mourides n'ont pas été en reste. D'ailleurs, il y a une rue des Mourides à Beauvais en reconnaissance pour cette participation. Donc tout cela fait que la place de l'arc de triomphe qui est en symbole, on a voulu cèdre cela sous cet arc et je crois qu'il n'y avait pas une place plus éloquente que celle-là. Le soldat inconnu, justement, représente quelque chose pour vous ? Quelque chose de très fort. D'ailleurs, dans l'imaginaire collectif, on sait si Mme Faloufal était enterré là. Nul ne sait. S'il est inconnu, il incarne et représente tous les terrailleurs. Alors, Serine Faloufal, descendant de Cher Ibrahim Mofal, que représentait la philosophie du mouridisme et aussi du baïfalisme ? Le baïfalisme, on a tendance à dire très souvent que sans Cher Ibrahim Mofal, il n'y aurait peut-être pas de mouridisme. Parce que lorsque sa rencontre s'est faite avec Serine Touba, c'est lui qui a vraiment balisé la voie du mouridisme, qui à travers un écrit qui s'appelle Jaspoul Mourid, avait montré vraiment quel serait le rôle du talibé, des disciples, au regard du khalif général, qui a vraiment fait que cette notion de n'diguel, qui signifie prescription, a tout son sens aujourd'hui. Et Serine Faloumba qui disait de lui, en réalité, Serine Touba n'a un seul talibé, c'est Cher Ibrahim Mofal. Tous les autres disciples affiliés à cette voie, y compris moi-même, nous sommes des talibés de Cher Ibrahim Mofal, pour vous dire ce que ça représente sur la voie du mouridisme. Vous allez là préparer la sixième édition, comment s'est passée les éditions précédentes ? Quels étaient les officiels et qu'attendez-vous ? Les officiels en général, c'est tous les représentants des diplomaties africaines qui se trouvent en France, en commençant bien sûr par le Sénégal. En général, le consul, l'ambassadeur venait, on lance un vibrant hommage pour qu'il puisse continuer cela également. Et nous avons contacté la plupart des consulats des pays africains, qui avaient envoyé des soldats pour ces deux guerres, pour pouvoir nous rejoindre et célébrer cela. Pour la mémoire de tous les tirailleurs. C'est important pour vous de transmettre la mémoire des tirailleurs sénégalais, mais aussi de vulgariser, sensibiliser sur cette panque de l'histoire afro-français. C'est plus qu'important parce que le devoir de mœurs, comme vous le savez, c'est la transmission aux générations futures, qui leur permet non seulement de savoir d'où ils viennent, mais là où ils veulent aller. On parle de mondialisation, mais il ne faut pas oublier que, comme le disait le président Senghor, on doit s'enraciner, mais également s'ouvrir. Et le madame Gandhi nous disait souvent que l'ignorance du passé d'un peuple permet la répétition des erreurs. Pour pouvoir s'intégrer correctement, il faut se devoir de transmission. Et là, nous sommes à fond là-dedans. Merci beaucoup, Maktar Kamara, d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes le co-organisateur de la marche des tirailleurs sénégalais qui aura lieu le 8 mai prochain à l'Arc de Triomphe à Paris. Merci à vous. Et l'objectif, bien sûr, c'est de rendre hommage à Serine Falofar, Fal Ancien, tirailleur sénégalais. Merci à vous. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'Information sur Africa 24. Sous-titrage Société Radio-Canada